Andronik Ier Komnen, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https, de point, slash, slash, fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes. Une vie riche avant l'arrivée sur le trône. Contexte, un pouvoir impérial fragilisé. Règne, historiographie. Union et postérité. Dans l'art. Andronik Ier Komnen, né vers 1118 et tué le 12 septembre 1185, est un empereur byzantin de septembre 1183 à sa mort. Fils du sébastocrate Isaac Komnen et petit-fils d'Alexis Ier Komnen, il arrive tardivement sur le trône alors qu'il est âgé de plus de 60 ans. Auparavant, sa vie est parsemée d'événements chaotiques. Il s'oppose à plusieurs reprises à son cousin, l'empereur Manuel Ier Komnen, qui est contraint de l'emprisonner quand Andronik ne s'enfuit pas parmi les différents états voisins de l'empire byzantin. A la mort de Manuel, Andronik ne tarde pas à profiter du vide du pouvoir engendré par la minorité d'Alexis II Komnen et l'incapacité de ses régents à faire valoir leur autorité. Il se porte à la tête d'une rébellion unissant la population de la capitale et les membres de l'aristocratie mis de côté sous les précédents empereurs Komnen. Son arrivée sur le trône, marqué par le massacre des Latins de Constantinople, inaugure un règne troublé et violent. Il a de l'ambition de réformer en profondeur l'administration de l'empire, ce qui donne de lui l'image d'un empereur hostile à l'élite dominante, un constat aujourd'hui en partie nuancé. Surtout, il réprime avec violence les oppositions qui se dressent contre lui, emprisonnant, tuant ou mutilant ses rivaux potentiels. Il s'aliène rapidement une bonne partie de l'aristocratie dominante, fait face à des multiples révoltes tandis que les frontières de l'empire sont assaillies, notamment par les normands. Finalement, deux ans après sa prise du pouvoir, il est renversé par une révolte spontanée conduite par Isaac II Ange et exécutée au terme d'une atroce agonie. En dépit de la brièveté de son règne, la personnalité d'Andronique, tout autant que ses réformes ambitieuses, ont suscité un fort intérêt de la part des historiens qui portent un regard ambivalent sur lui. Il est loué pour son désir de réforme, mais sévèrement jugé pour son despotisme qui contribue à plonger l'Empire dans une période troublée, aboutissant au sac de Constantinople en 1204. Première section, une vie riche avant l'arrivée sur le trône. Deux images illustrent cette section, l'arbre généalogique simplifié de la maison Comène et miniature de Manuel Ier Comène, le cousin d'Andronique, avec qui il entretient des relations difficiles et souvent conflictuelles. Bibliothèque apostolique vaticane Andronique est le fils d'Isaac Comène, un frère de l'empereur Jean II Comène, 1118-1143. Isaac entretient avec son frère des relations conflictuelles, tentant en vain de s'emparer du trône impérial à plusieurs reprises, préfigurant les ambitions de son fils. Isaac est contraint de se réfugier auprès de l'émir d'Anif-Mendine, Gumushtegin, avec ses fils, ce qui inaugure pour Andronique des séjours récurrents chez les voisins de l'Empire. En désaccord avec Manuel Ier Comène, 1143-1180, Andronique est la plupart du temps en disgrâce, en résidence forcée ou en exil durant le règne de son cousin. Il est à la fois intelligent, instruit, pratiquant assidu des exercices physiques, cavalier accompli, d'un très grand courage, fort populaire dans l'armée, et bon vivant, séducteur et aventurier. Du fait de la richesse de son existence avant d'arriver sur le trône, sa vie est souvent décrite comme aventureuse ou romanesque, et il est comparé au héros Digenis Acrytas par Michael Engels. Au début du règne de Manuel, il entretient de bonnes relations avec son cousin. En 1145-1146, à l'occasion d'une campagne contre les Seljukides, un rix oppose Isaac Comène, le fils de Jean II et le frère aîné de Manuel Ier, et Jean Aksouch, à Manuel Ier et Andronique, lors de laquelle Isaac aurait tenté de frapper Andronique de son épée, seulement empêché par l'invention de Manuel. Selon Charles Deal, Manuel garde toujours une indulgence secrète pour son cousin, lui pardonnant régulièrement ses écarts et erreurs. En 1151, il le nomme Temarc de Cilicie. La situation de cette région est alors très difficile, car hormis quelques ports et places fortes, elle est entièrement aux mains des Arméniens, et les attaques du sultanat de Roum sont incessantes. Ainsi, en 1152, à la tête d'une armée de 12 000 hommes, Andronique essuie une défaite face aux Arméniens à Mopsuest, confirmant la difficulté des Byzantins à réintégrer ce territoire dans le giron de l'Empire. En 1153, Andronique est nommé Temarc de Naïsos dans les Balkans, où il participe activement aux négociations avec le royaume de Hongrie, le rival régional de l'Empire. Il semble qu'il en profite pour s'assurer du soutien des Hongrois en vue de s'emparer du trône impérial. Il leur aurait promis les villes de Niche et de Branichevo. Manuel aurait été mis au courant de cette conspiration et aurait rappelé Andronique auprès de lui. Revenu à Constantinople, il entretient une liaison avec Eudoxie, la soeur de Jean-Doucas Kamateros, un haut dignitaire de l'Empire, avec lequel il est en compétition pour l'obtention du titre de grand domestique à la mort de Jean Aksouch. À une occasion, Jean aurait tenté de faire tuer Andronique, alors venu rendre visite à Eudoxie, mais, mis au courant par celle-ci, il serait parvenu à s'enfuir. Néanmoins, ses relations tumultueuses avec des membres haut placés finissent par lui causer du tort. En 1154 ou 1155, Manuel décide d'emprisonner son cousin, peut-être persuadé par des membres de son entourage des intentions malveillantes d'Andronique. Cet emprisonnement marque une rupture dans les relations entre Manuel et Andronique, qui tendent plusieurs fois de s'évader. Il est prêt d'y parvenir en 1158, quand il réussit à se cacher dans un souterrain de sa prison, faisant croire à une évasion. Les représailles frappent sa femme, emprisonnée à sa place, mais dès le premier jour, Andronique, qui n'a pas quitté sa jouelle, retrouve sa femme. C'est lors d'une de ces nuits, où Andronique revenait secrètement dans sa cellule, qu'ils auraient conçu leur deuxième fils, Jean Comène. Ils finissent par s'enfuir de la prison, mais sont rapidement rattrapés et emprisonnés de nouveau. En 1164, avec la complicité d'un domestique, il s'échappe pour de bon et gagne alors la cour de son autre cousin, le prince de Galicie, Yaroslav Ier, Osmo-Mysl. Toutefois, ce dernier, mis sous pression par Manuel Ier Comène, ne tarde pas à lui retirer son soutien, et Andronique revient à Constantinople, où il reçoit le pardon de son cousin, ainsi qu'un commandement militaire important lors d'une campagne en Hongrie. Pour autant, Andronique ne renonce pas à s'opposer à son cousin. Il critique le fait que Manuel décide de déclarer comme ses héritiers sa fille Marie et son fiancé, le prince Béla de Hongrie, dans le cas où il n'aurait pas d'héritier mâle. Or, Andronique s'oppose à ce que le trône byzantin revienne à un souverain étranger et il bénéficie rapidement de nombreux soutiens, notamment celui d'Alexis Aksouch. Pour l'éloigner, Manuel le renvoie une nouvelle fois en Cilicie, 1166, mais il le destitue très vite et Andronique s'enfuit alors en Palestine croisée avec le produit des impôts ciliciens. Il y déploie promptement ses talents de séducteur, usant de ses charmes sur Philippa d'Antioche, la sœur de l'épouse de Manuel, Marie d'Antioche. Ce dernier n'approuve guère cette nouvelle aventure et cherche à le faire capturer pour le punir de sa déloyauté. Andronique quitton que la principauté d'Antioche pour Saint-Jean d'Acre. Là, il s'éprend de Théodora Comène, jeune veuve de Baudouin III de Jérusalem, qui est également sa nièce. Manuel le décrète traître, met sa tête à prix et ordonne à ses agents de le capturer avec l'ordre de lui crever les yeux. Andronique s'enfuit avec Théodora, 1167, et mène pendant 13 ans une vie aventureuse de chef mercenaire à Damas, Bagdad, en Géorgie, à Mardin, à Erzurum, puis chez un émir turc de l'ancien thème de Chaldé, qui lui donne une forteresse à la frontière turco-byzantine, où il se comporte en chevalier brigand, rançonnant les caravanes et pilant le territoire impérial. Lors d'une de ces incursions, Théodora est capturé par le gouverneur de Trébisonde. L'ensemble de ces péripéties aux frontières de l'Empire ont grandement contribué à forger l'image d'un personnage à la destinée romanesque. Marqué par la capture de sa maîtresse, pour laquelle il a une profonde affection, Andronique requiert le pardon impérial. Manuel accepte, et Andronique peut revenir à Constantinople dans les premiers mois de l'année 1180. Le souverain désire alors renforcer la position de son fils, Alexis Comène, comme successeur, d'autant que celui-ci est encore mineur et qu'Andronique pourrait en profiter pour lui ravir le trône. Son retour prend une dimension théâtrale, car il manifeste avec emphase sa reconnaissance à son cousin qu'il prie de bien vouloir lui pardonner ses actes antérieurs. En dépit de la confiance qu'il lui renouvelle, Manuel préfère le tenir à distance de la cité impériale et l'envoie en retraite dans la lointaine région du pont à Oinoé, tandis que ses fils sont retenus dans la capitale. Deuxième section, Contexte, un pouvoir impérial fragilisé Une carte de l'Empire byzantin en 1180 accompagne cette section. À la mort de Manuel Ier Comène en 1180, c'est le jeune Alexis II Comène qui devient empereur, mais il n'est alors qu'un adolescent. L'Empire byzantin constitue en ce temps-là une puissance de premier plan après les entreprises de restauration entamées par Alexis Ier Comène, poursuivies par Jean II Comène et Manuel Ier Comène. Il domine les Balkans et est parvenu à reconquérir les territoires littoraux de l'Anatolie, même si l'échec de Manuel à la bataille de Myriokephalon, 1176, consacrent l'implantation du sultanat de Roum sur le plateau anatolien. Néanmoins, sur la scène internationale, l'Empire byzantin est isolé, faisant face à des forces dangereuses tout autour de lui. Les seljukides à l'est, le royaume de l'Hongrie péniblement soumis au nord, et le royaume de Sicile, toujours menaçant à l'ouest. La mort de Manuel signe aussi la fin des prétentions de l'Empire à la suzeraineté de la principauté d'Antioche, tandis que le royaume arménien de Cilicie retrouve sa pleine indépendance. L'économie est toujours florissante, même si les avantages consentis aux marchands italiens suscitent la méfiance, voire la défiance, de la population face à cette concurrence jugée déloyale. Néanmoins, le système commun présente des fragilités. Il repose sur un réseau d'alliances matrimoniales dont l'Empereur constitue le centre. Plus encore que les dynasties précédentes, la famille impériale est le pilier du gouvernement autour duquel gravite une aristocratie de plus en plus fermée aux autres couches de la société et qui se dispute des parcelles du pouvoir. Tant Alexis et Jean que Manuel sont parvenus à incarner la légitimité impériale par leur succès et donc à résister aux ambitions contraires émanant parfois de leur propre famille ou à canaliser les rivalités au sein de l'aristocratie. Or, avec la régence qui s'annonce du fait de la minorité d'Alexis II, ce mode de fonctionnement ne peut plus tenir. Le proto-sébaste Alexis Comène parvient à s'emparer des reines du pouvoir en se rapprochant de l'impératrice douérière Marie d'Antioche, veuve de Manuel et mère du nouvel empereur. Bientôt, c'est une partie de l'aristocratie, s'estimant lésée par cette confiscation du pouvoir, qui commence à se dresser contre lui. La première conspiration est tourdie par Marie Comène, la demi-sœur d'Alexis II, anciennement promise à Béla de Hongrie, et son mari régné de Montferrat. Bien que mise au jour, elle ouvre une période de trouble pour l'Empire. Troisième section, règne. Première sous-section, rébellion et massacre des Latins. Trois images illustrent cette sous-section. L'aveuglement du proto-Sébaste Alexis Comène par les partisans d'Andronique, miniature de l'histoire d'Outre-mer de Guillaume de Tyr, XIIIe siècle. Carte de Constantinople, comprenant les quartiers dévolus aux marchands latins, en violet sur la carte le long de la corne d'or. Et illustration de la prise du pouvoir d'Andronique Comène dans une traduction française du des Casibus Virorum Illustrium de Boccac. Après cet échec, les opposants à la régence commencent à se tourner vers Andronique, qui se trouve en Paflagonie et dont deux des fils ont anticipé au complot de Régnier et sont désarmés en prison. Rapidement, Andronique décide de prendre la direction de Constantinople dans le but de protéger Alexis II de ses régens. Il appuie cette prétention sur un prétendu serment qu'il aurait prêté à Manuel de défendre les droits au trône de son fils. Cette révolte est symptomatique des défauts du système de gouvernement de Comène. Celui-ci, qui repose sur la proximité des liens familiaux avec l'empereur, tente à éloigner progressivement du centre du pouvoir certains des membres de la famille Comène qui n'accède pas au trône, mais aussi une part de l'aristocratie qui ne parvient pas à se lier à l'empereur par des unions matrimoniales. Une note précise Déjà, au lendemain de la mort d'Alexis Ier, sa fille Anne Comène tente de s'emparer du trône au détriment de Jean Comène, le successeur désigné. Andronique progresse d'abord lentement, voulant donner l'impression qu'il est à la tête d'une grande armée, alors que selon toute vraisemblance, il ne peut compter que sur des forces réduites. Cela ne n'empêche pas de vaincre les forces loyalistes à la bataille de Nicomédie, même s'il y suit l'opposition de la ville de Nicée et du thème des Tracésiens, tenu par Jean Comène Vatazès. Au début du printemps 1182, il se présente au bord du Bosphore qui lui est barré par la flotte loyaliste, ce qui l'empêche de débarquer en Europe et de s'en prendre à Constantinople. Une note précise que la flotte loyaliste est composée pour partie de navires ou équipages latins, supposés plus fiables que ceux manœuvrés par les Byzantins. Alexis Comène, le proto-Sébaste, tente aussi de négocier en envoyant une ambassade auprès d'Andronique, lui promettant l'amnistie, une somme d'argent importante et un poste élevé au sein de la Régence. Andronique refuse. Il exige qu'Alexis parte et que Marie d'Antioche soit reléguée dans un couvent. La situation semble alors dans un impasse. Toutefois, la flotte byzantine commandée par Andronique Conto Stéphanos finit par rejoindre les rangs d'Andronique. Dès lors, le parti de la Régence s'effondre. La foule se soulève en faveur du prétendant. Le proto-Sébaste Alexis est capturé, puis aveuglé, et Marie envoyée au couvent. La facilité avec laquelle Andronique s'empare du trône est tout aussi liée à l'impopularité des Régents qu'à son habileté propre. Andronique se repose tant sur le peuple, notamment les habitants de Constantinople, que sur les membres de l'aristocratie écartés du pouvoir par les précédents empereurs, notamment les sénateurs et la bureaucratie des fonctionnaires, qui ne peut espérer s'élever davantage. De ce fait, il s'oppose aux familles aristocratiques privilégiées par les Comènes depuis un siècle. La prise du pouvoir ne s'arrête pas au reversement des Régents. Exaspérés, les Constantinopolitains ravagent les quartiers riches habités par les marchands latins exemptés de taxes. C'est le massacre des Latins de Constantinople de 1182. Une note précise, le terme de latin imprécis désigne dans l'esprit des Byzantins, l'ensemble des marchands italiens, voire plus largement les individus originaires d'Europe occidentale. Les exactions frappent principalement des Génois et des Pisans, car les Vénitiens ont été largement privés de privilèges commerciaux en 1171 par Manuel Ier et ne sont donc plus présents dans la ville. Les victimes sont nombreuses, hommes, femmes et enfants, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Certains auraient été vendus comme esclaves aux Seljukides. La séparation des églises d'Orient et d'Occident étant encore récente, 1054, la rancœur des Constantinopolitains se porte aussi sur le légat du pape Alexandre III, le cardinal de rite latin Jean, qui est décapité, sa tête étant ensuite attachée à la queue d'un chien. Le rôle exact d'Andronique dans ces événements est difficile à interpréter. A l'évidence, il n'a rien fait pour refreiner la colère populaire, mais il est difficile de le taxer de sentiments anti-latins. Il s'est parfois opposé à Manuel, qui a promu un nombre substantiel d'Occidentaux à la cour et adopté certaines de leurs coutumes, comme les tournois. Néanmoins, Andronique s'est réfugié un temps dans les états latins d'Orient. Sa méfiance envers les latins est sûrement accrue du fait de leur soutien à la régence. Néanmoins, là encore, le principe d'un parti pro-latin et d'un autre anti-latin, parfois défendu, doit être renuancé. Régné de Montferrat, d'origine occidentale, s'oppose à la régence d'Alexis, le proto-Sébaste. Quoi qu'il en soit, les causes de ce massacre sont profondes. Elles ont la conséquence d'un rapprochement brutal entre l'Europe occidentale et le monde byzantin, deux espaces séparés durant plusieurs siècles qui ont évolué séparément, comme en témoigne le schisme de 1054 qui atteste d'interprétations différenciées du dogme chrétien. Le phénomène des croisades met en contact un monde occidental, alors en pleine expansion, avec un empire byzantin plus en difficulté. Les byzantins font très tôt preuve de méfiance envers ce mouvement conduit par des seigneurs désireux de s'établir en terre sainte, alors qu'eux-mêmes ne voient dans ses armées que des mercenaires susceptibles de favoriser une reconquête de l'Anatolie prise par les Seljukides. Ces objectifs différents attisent l'hostilité dans les deux camps qui s'accusent mutuellement de trahison dès le règne d'Alexis Ier. Le contentieux autour de la principauté d'Antioche en est une illustration. Une note précise. La principauté d'Antioche qui se constitue après la prise de la cité lors de la première croisade est un sujet de litige entre les croisés et les byzantins. Ces derniers estiment que les premiers ont repu leur serment en ne remettant pas la cité à l'Empire lesquels estiment qu'ils étaient dédiés de leur vœu car l'empereur byzantin ne leur a pas envoyé de renfort. Par la suite, les empereurs byzantins ont régulièrement essayé de soumettre la principauté latine. Plus largement, l'expansionnisme occidental se mesure au progrès des républiques commerciales italiennes dont les représentants s'établissent au sein même de la capitale byzantine, jouissant de privilèges commerciaux notables qui suscitent des jalousies. Entre eux, les Italiens s'affrontent parfois à Constantinople même car les byzantins font jouer la concurrence. Les empereurs comme Manuel Ier ont essayé de se nourrir de ce dynamisme en incorporant des latins dans le gouvernement de l'Empire au risque de donner l'image d'un régime sous l'influence étrangère. Tous ces éléments contribuent à alimenter une certaine xénophobie dans la population. Quoi qu'il en soit, l'historien Jean-Claude Chenet estime que l'instrumentalisation du sentiment anti-latin permet à Andronique d'asseoir sa légitimité et lui donne les moyens d'éliminer plusieurs opposants directs dont l'impératrice Douerière elle-même d'origine latine et de se présenter comme un dirigeant délivrant l'Empire des influences étrangères. Une note précise L'écrivain byzantin Michel Choniates écrit ainsi Andronique a anéanti la tyrannie des latins qui déjà s'insinuait et enserrait comme un liseron la jeune pousse croissante de l'Empire Alexis II il a détourné la ville de Constantin de ses amants grossiers et insolites qui bouleversaient complètement les affaires romaines. Ce massacre a des effets à long terme sur les relations entre Constantinople et le reste de l'Occident chrétien. Certains latins parviennent à s'échapper grâce aux navires vénitiens qui, en repressaille, ravagent les lespons et les îles de la mer Égée. En Europe occidentale, l'idée que les byzantins qualifiés alors de grecs sont des traîtres au sein de la chrétienté se répand. Cet événement confirme l'écart grandissant entre les deux pôles de la chrétienté et porte en ses germes le tournant de 1204. Troisième section, deuxième sous-section, une prise du pouvoir progressive. Une image illustre cette sous-section. Alexis II comène dans le Promptuari Iconum Insignorum. Dans un premier temps, Andronique ne remet pas frontalement en cause la légitimité d'Alexis II. Il le fait couronner à nouveau, mais le fait surveiller au Grand Palais. En revanche, il montre rapidement une détermination sans faille à éliminer celles et ceux qui pourraient s'opposer à lui. Marie Comène, la fille de Manuel, qui dispose de partisans nombreux et a manqué de peu de renverser le proto-Sébaste Alexis, meurt quelque temps après l'arrivée d'Andronique, de même que son mari régné de Montferrat. Si l'implication d'Andronique ne peut être prouvée, elle est probable. Le nouvel homme fort de Constantinople se méfie aussi beaucoup de l'impératrice douérière Marie d'Antioche, créant qu'elle ne soutienne son fils Alexis II pour supplanter Andronique. D'abord confinée dans le palais, elle fait appel au roi de Hongrie Béla III, ce qui attire la colère d'Andronique. Elle est assassinée après qu'Andronique ait parvenu à faire signer le document d'exécution de la main même d'Alexis. Ces mesures radicales inaugurent un règne violent et sanguinaire lors duquel tous les opposants sont méthodiquement traqués et éradiqués. Andronique, conscient de la fragilité de sa position, n'hésite pas à s'en prendre à la famille d'un rebelle. Il établit un principe de responsabilité de la parenté pour que celle-ci dissuade l'un de ses membres de toute hostilité envers l'empereur. Andronique s'en prend aussi au patriarche Théodos le Boradiote qui s'oppose de plus en plus à ses ambitions. Il refuse notamment de donner son accord pour le mariage entre Irène, la fille illégitime d'Andronique, et Manuel, le fils d'Alexis, le proto-Sébaste, les deux futurs époux étant trop proches cousins. Théodos finit par se retirer dans un monastère et est remplacé par Basile II Camateros, un homme à la main d'Andronique. Malgré ce mariage censé éliminer les prétentions au pouvoir de Manuel en l'association à la famille régente, des suspicions se portent sur lui et mènent à son aveuglement. Régnant en fait sinon en droit, Andronique prépare sa montée sur le trône. Il fait en sorte de provoquer un soutien populaire parmi les habitants de la capitale, menaçant de quitter le pouvoir et profitant de l'éclatement d'une rébellion en Bithynie pour se poser en garant de la stabilité de l'Empire, se targuant d'avoir préservé celui-ci de la mainmise des Latins. Alexis II est contraint de l'accepter comme co-empereur en septembre 1183. Andronique est couronné dans la basilique Sainte-Sophie et son nom figure désormais en premier. Tout est en place pour qu'Andronique devienne le seul souverain et Alexis II est assassiné par les plus proches partisans d'Andronique en octobre 1183. Celui-ci, pour parachever sa prise de pouvoir, décide de se marier avec la jeune Agnès de France pour affirmer une continuité avec Manuel Comen et éviter qu'elle ne devienne le centre d'une opposition alors même que l'impératrice est âgée d'une douzaine d'années contre 65 ans pour Andronique. Pour gouverner, Andronique s'appuie sur un conseil composé de ses plus proches partisans distincts d'autres institutions comme le Sénat byzantin. Il comprend notamment Étienne Hagio Christophorites, Constantin Tripsikos avant sa mise à l'écart et d'autres personnalités qui ont émergé avec l'arrivée au pouvoir d'Andronique. Beaucoup ne sont pas des membres du Sénat qui rassemblent l'élite sociale de l'Empire. Ce conseil est consulté avant les décisions importantes comme l'exécution d'Alexis II Comen et ses membres disposent apparemment d'une importante liberté de parole. Troisième section Troisième sous-section Une politique intérieure complexe à analyser. Une image illustre cette sous-section. Miniature d'Andronique Ier Comen dans une histoire de la prise de Jérusalem XIIIe siècle. Des réformes visant à lutter contre les maux de l'Empire. La politique intérieure d'Andronique a été longuement discutée étant donnée de sa violence mais aussi son apparente radicalité en particulier dans la lutte contre les privilèges de l'aristocratie régnante. Pour cela, il a parfois été qualifié de révolutionnaire ou tout au moins de réformateurs aîlés. Sa volonté de combattre la corruption et les excès des agents du fisc lui a souvent été reconnue. Dans l'ensemble, il paraît animé d'un sincère désir de traiter plusieurs mots qui frappent l'Empire. Nicétas Chognatès indique ainsi « Il n'y avait rien à quoi l'Empereur ne put se porter remède, aucune injustice que sa puissance ne put anéantir. » Il supprime la vénalité des charges et punit fermement la corruption et les prévallements fiscaux abusifs. De nouveaux registres fiscaux sont établis pour évaluer au mieux l'impôt dû. Sous son règne, la situation de la paysannerie se serait améliorée, débarrassée des excès conjoints des fonctionnaires et des grands propriétaires terriens. D'autres mesures sont prises comme la suppression du droit d'épave qui donnait le droit de piller les navires échoués et contre lesquels d'autres empereurs avant lui n'avaient pas réussi à l'huilter. Andronique avait peut-être pour but de protéger les armateurs ou de faire revenir les marchands italiens dans les eaux byzantines. Il favorise aussi un renouvellement du recrutement dans l'administration et revalorise les salaires des fonctionnaires considérant que la corruption endémique vient de la faiblesse de leurs appointements. L'ensemble de ces mesures semble lui avoir fait gagner les faveurs du peuple notamment dans Constantinople mais aussi de certains aristocrates. Il mène de même une entreprise de centralisation visant à la fois à réduire le pouvoir des grands propriétaires terriens et à accroître en parallèle ceux des fonctionnaires Constantinopolitains. La fin de la vénalité des charges permet la nomination des fonctionnaires capables au poste des gouverneurs. Néanmoins, il convient de rester prudent sur la réalité de l'ampleur de ces réformes et sur leur application concrète, surtout d'en prenant en compte la brièveté du règne. Certains résultats sont indéniables comme l'assainissement des finances qui permettent de renflouer le trésor. Une note précise, au moment de la chute d'Andronique, la foule parvient à forcer les portes du Grand Palais qu'elle pile, s'emparant d'une grande quantité d'or qui aurait été entreposée comme réserve accumulée lors du court règne d'Andronique. D'autres aspects sont plus difficiles à évaluer étant donné le manque de sources à l'image du changement de mode d'administration des provinces. Michel Chognathès évoque en ces termes l'audateur l'action de Nicephore Protoukos et Démétrios Drimis, deux administrateurs nommés à Athènes qui combattent la cupidité des percepteurs et s'efforcent de rendre la fiscalité plus juste. Mais c'est le seul témoignage digne de foi. Quand Dirachium et Thessalonique sont menacés, Andronique préfère y envoyer des hommes de sa proche famille pour en assurer la défense. Une note précise, respectivement Romain, le mari de sa fille Marie et David Comel. Un rare document issu d'un monastère du mont Athos montre qu'Andronique est soucieux de préserver les avantages de l'Église qui est alors l'un des principaux propriétaires tyriens en matière d'exemption fiscale. Sans qu'il soit possible de se reposer sur elle pour analyser l'action d'Andronique, cette unique référence invite à la prudence quant à sa réputation de défenseur des opprimés face aux puissants. Enfin, si l'empereur s'est parfois montré intransigeant avec les comportements de certains de ses partisans comme Théodore d'Adi-Brenos, coupable d'extorsion envers des populations locales, son Gambros, gendre, Romain, semble avoir été impuni pour les mêmes faits. Une interprétation difficile du sens de ces réformes Il est difficile d'interpréter précisément le programme politique d'Andronique. Plusieurs auteurs, dont Alexander Kazdan ou Georg Ostrogorsky, y ont vu une posture réformatrice face aux excès de l'élite aristocratique, abusivement privilégiée depuis le règne d'Alexis Ier. Celui-ci, en fondant un système reposant sur la proximité familiale avec l'empereur, a favorisé une fermeture de l'aristocratie et des stratégies d'alliance matrimoniale permettant à un petit groupe de confisquer l'appareil administratif au détriment, par exemple, de la classe des fonctionnaires. En combattant la corruption, Andronique entendait prendre le parti à la fois de la bureaucratie composée des fonctionnaires civils, mais aussi, plus largement, de la population face aux plus riches. Cette ambition aurait été entachée de la rigueur, voire de la cruauté, des punitions imposées par Andronique. Ce double aspect d'une contestation des privilèges acquis et d'une politique réprimant sévèrement toute opposition conduit alors à une série de révoltes. Plus récemment, des positions plus nuancées sur les vélietés réformatrices voire révolutionnaires d'Andronique ont émergé. Jean-Claude Chénet estime qu'il ne remet pas en cause l'élite traditionnelle, mais qu'il la purge des éléments qui lui sont opposés. Pour le reste, il s'appuie sur elle comme les empereurs avant lui. Dans son gouvernement, Andronique se repose majoritairement sur l'administration impériale déjà présente sous manuel et recompose ses plus fidèles partisans, en particulier des notables originaires de Paflagonie, où il a entamé son soulèvement. Certains des membres de l'administration sont promus, d'autres sont désavoués, mais dans l'entourage de l'empereur, rares sont les personnages qui n'ont pas déjà exercé des fonctions importantes tant sous Alexis II que sous Manuel Ier. Michel Aguio-Théodorite, qui occupe le poste important de Messazon, le reste jusqu'à sa mort, quelques mois après l'arrivée au pouvoir d'Andronique. Étienne Aguio-Christophorites, qui le remplace comme bras droit d'Andronique en devant l'ogothète du Drôme, est certes issu de la classe des petits fonctionnaires, mais il appartient bien au corps administratif qui forme l'ossature de l'Empire Byzantin. D'autres, comme Jean X. Camateros, qui est Canicleios, ou Constantin Patrenos, qui est Epitone des Ézéon, sont en administration sous Alexis II et y restent après la chute d'Andronique. Constantin Tripsychos, l'un des favoris de l'empereur, jusqu'à s'il soit éliminé pour suspicion de conspiration, appartient à une famille de grands commis de l'Empire. Il apparaît de toute manière complexe pour Andronique de nommer une nouvelle administration ex nihilo en se privant d'un personnel souvent compétent. On compte plusieurs représentants des grandes familles de l'Empire dans son administration. Le général Andronique Paléologue défend Thessalonique en 1185, les Marosomaï se rangent aux côtés d'Andronique de même que les Branas. Les juges du Vélum, chargés de grands procès politiques, sont inchangés alors même que certains d'entre eux se sont opposés à Andronique, notamment quand il a décidé de tuer l'impératrice Douérière. A l'instar de ses prédécesseurs, il donne un rôle éminent à sa parenté dans les fonctions militaires qui sont de loin les plus prestigieuses. Il en voit par exemple David Comen défendre Thessalonique face aux Normands en 1185. Il privilégie aussi les proches de sa maîtresse Théodora et plusieurs personnages d'origine géorgienne, un pays qu'il a fréquenté par le passé et où il a gardé des contacts importants. La proximité familiale représente donc encore le centre du pouvoir. Sa politique d'élimination des grands aristocrates vise ceux qui constituent des menaces, au premier rang desquelles figurent les membres mieux placés que lui dans la ligne de succession des Comennes. Il est aussi très attentif à laisser la voie libre à son fils Jean, favori pour la succession. Sa pratique de redistribution des biens des vaincus, vue comme une manière de verser les richesses à d'autres couches de la société, n'est en réalité guerre différente d'exemples récurrents de spoliation des biens des opposants au régime. Troisième section, quatrième sous-section, une répression qui ne jugule pas des révoltes. Le coup règne d'Andronique se caractérise par son instabilité, la terreur politique mise en place ne refraîne en rien les complots et les soulèvements, contribuant sûrement à les attiser. L'aristocratie, visée par les mesures de rétorsion, conspire à de nombreuses reprises contre l'empereur. Dans les provinces où la popularité d'Andronique est moindre à ce qu'elle est à Constantinople, des mouvements séditieux, voire séparatistes, se manifestent. Malgré toutes les mesures prises, Andronique n'est jamais en mesure d'affirmer son autorité dans l'ensemble de l'Empire. À Constantinople, parmi les multiples contos qui se trament, citons celui d'Andronique Quanto Stephanos qui permet en 1182 la prise du pouvoir d'Andronique. Il est arrêté et aveuglé par le régime comme un grand nombre de membres de l'aristocratie, à tel point qu'il est difficile d'estimer précisément le nombre de victimes de la politique répressive d'Andronique. En outre, les exécutions sont souvent publiques et sanglantes, ce qui marque les esprits. Dans des provinces qui ont déjà connu des aspirations sécessionnistes, ils peinent à réprimer tous les noyaux d'opposition, souvent dirigés par des aristocrates locaux. Ces mesures, à l'encontre des pratiques fiscales des gouvernements de province, ont été vues comme des moyens de se concilier la population face aux élites traditionnelles, mais cette vision est en partie contestée. L'aristocratie des Comènes n'a alors plus de réel lien avec les provinces du fait de sa concentration toujours plus grande à Constantinople. Le combat contre les excès du fisc dans les territoires ne pouvait avoir que des conséquences restreintes sur l'élite politique d'alors. Jean-Claude Chénet voit dans la persistance des soulèvements locaux l'affirmation d'une défiance envers Constantinople tant en raison de ces mesures fiscales de moins en moins bien acceptées dans la périphérie de l'Empire. Une note précise, ces mesures fiscales ne font pas nécessairement référence à celles du règne d'Andronique mais au système fiscal global tel qu'il existe à cette époque dans l'Empire byzantin que de l'incapacité croissante du pouvoir central à défendre les territoires contre les incursions extérieures entre autres parce que les élites politiques sont trop occupées à se disputer le pouvoir. Dans sa propre famille, Andronique est confronté à des séditions dont celles d'Isaac Doukas Comen qui se fait nommer empereur à Chypre. Incapable d'armer une flotte, il doit se contenter de réprimer les membres de sa famille présents dans la capitale dont Constantin Macro-Doukas qui est exécuté conformément au principe de responsabilité familiale établi par Andronique. Quant à l'île, elle est définitivement perdue pour l'Empire puisqu'Isaac en est chassé par Richard coeur de Lyon en 1191, privant Constantinople d'une position stratégique de premier plan dans la mer méditerranée orientale. Ailleurs, d'autres régions ont accueilli avec défaveur le nouvel empereur. A Philadelphie, la garnison résiste sous la conduite de Jean-Comen Vatatsès et seule la mort de celui-ci permet la victoire d'Andronique. La Bithynie est aussi un foyer d'opposition dur à réprimer. Avant même le couronnement d'Andronique en septembre 1183, les villes de Nicée et de Brousse se soulèvent sous la conduite de notables locaux qui rejettent la politique d'Andronique, déprivant peu à peu des pouvoirs. Théodore Pantacuzène et Isaac Ange dirigent le mouvement à Nicée et Théodore Ange, soutenu par Léon Sinesios et Michel Lachanas, à Brousse. Dans un premier temps, trop occupé à consolider son règne naissant et à combattre l'invasion hongroise, Andronique ne peut porter son attention sur la région rébelle. C'est seulement, une fois Béla III de Hongrie repoussée par les généraux loyalistes Alexis Branas et Andronique Lampardas sont envoyés en Asie. La cité de Lopadion est d'abord prise avant que le siège ne soit mis devant Nicée. Les assiégés résistent aux différentes tentatives d'assaut lancées contre eux, mais Théodore Cantacuzène finit par périr lors d'un accrochage entraînant la reddition de la cité dont les habitants sont épargnés mais pas les chefs de la rébellion. La ville de Brousse est prise peu après à la suite d'intenses combats accompagnés d'exactions contre les rebelles et la population. Théodore Orange est aveuglé et d'envoyer au-delà de la frontière avec les Seljukides. Il est difficile d'estimer précisément la popularité d'Andronique dans les diverses contrées de l'Empire, de même que le degré de réforme mis en place localement par les nouveaux gouverneurs ou la simple application des mesures décrétées à Constantinople. Il apparaît que l'Asie mineure est un foyer de contestation plus important mais dans les Balkans, l'aisance de la progression des Normands laisse à penser que la loyauté au gouvernement d'Andronique n'est pas suffisante pour insuffler un mouvement de résistance. Troisième section, cinquième sous-section, politique extérieure. Une carte illustre cette sous-section. Sous Andronique Ier Comène, la Serbie de Stéphane Nemanja prend son indépendance. Une politique ambiguë envers l'Europe occidentale. En dépit du massacre des Latins de Constantinople, Andronique ne mène pas une politique étrangère fondamentalement hostile à l'Europe occidentale. Les marchands italiens sont rapidement acceptés de nouveau, même si beaucoup d'entre eux ont fui après le massacre de 1182. Néanmoins, si Gênes et Pise ne se risquent pas à attaquer directement l'Empire, ils autorisent leurs citoyens à mener des opérations de brigandage en mer Égée. Les relations sont notamment bonnes avec les Méniciens, peu concernés par le massacre et avec qui Andronique signe un traité en espérant s'en servir comme allié contre les Normands grâce à leur puissance marine. Une partie de la garde impériale est composée de mercenaires occidentaux et Andronique épouse une princesse française, Agnès de France, bien que la manœuvre soit surtout destinée à renforcer sa légitimité impériale. Enfin, les relations avec la papauté ne semblent pas rompues. Le pape envoyant un légeat à Constantinople en décembre 1182 pour enquête sur les événements de septembre. Pour autant, il signe aussi un traité avec Saladin porté contre les états latins d'Orient espérant récupérer une partie de leur territoire s'il venait à disparaître. Selon Charles Brand, cette politique sinon favorable, en tout cas ne reflétant aucune hostilité particulière à l'endroit des latins, contribue peut-être à la chute de sa popularité auprès d'une population dont il a excité les sentiments xénophobes. La perte de contrôle des Balkans occidentaux Sous Andronique, l'affaiblissement de la position de Constantinople dans le jeu international se confirme. Si Alexis Ier-Komen, Jean II-Komen et Manuel Ier-Komen sont parvenus à maintenir la puissance byzantine, c'est en partie parce qu'ils ont assuré une stabilité intérieure à l'Empire. Sans celle-ci, il est exposé aux attaques d'adversaires parfois plus dynamiques. Dans les Balkans, le royaume de Hongrie, pourtant soumis par Manuel, profite des errements politiques byzantins pour s'emparer des Balkans occidentaux avec l'aide des Serbes qui se révoltent contre la suzeraineté de Constantinople et des Bosniaques menés par Kouline, eux aussi vassaux de l'Empire. Béla III de Hongrie prend le prétexte de l'assassinat de l'impératrice Marie pour intervenir. Les villes de Belgrade, de Niche et de Branichevo sont prises et il faut l'intervention d'Alexis Branas pour repouser les Hongrois. Stéphane Nemanja, qui avait déjà manifesté des veilletés indépendantes sous Manuel, parvient à constituer un État serbe indépendant centré sur la racie en fusionnant plusieurs principautés dont celle de la Dioclée et en éliminant les Byzantins de la Delmatie. L'invasion normande En matière de politique extérieure, la menace des Normands est la plus urgente. Depuis sa création, le royaume de Sicile, dont la base territoriale est constituée des anciennes positions byzantines en Italie du Sud, représente une menace pour l'Empire byzantin. Déjà, sous Alexis Ier, Robert Guiscard tente de marcher sur Constantinople. Cette fois-ci, le mariage en 1184 d'Henri IV, le fils de l'empereur du Saint-Empire Frédéric Barberousse, et de Constance de Hauteville, la tante du roi de Sicile Guillaume II, annonce une alliance entre deux rivaux de l'Empire byzantin. Guillaume II décide aussi de profiter des déboires d'Andronique pour franchir la mer Adriatique. Depuis 1182, plusieurs hauts dignitaires byzantins ont trouvé refuge dans son royaume, l'incitant à intervenir, en particulier un certain Alexis Comène dit Léchanson, que le roi normand est prêt à soutenir dans sa prétention au trône. En outre, un personnage se faisant passer pour le défunt Alexis II Comène se manifeste sur la côte Adriatique, rassemblant autour de lui un important soutien populaire qui assure à Guillaume II de pouvoir constituer une tête de pont dans la péninsule balkanique. La situation est des plus instables pour Andronique qui fait face à une opposition de plus en plus généralisée à sa politique répressive. Les Normands commencent par s'emparer de Dirachium en juillet 1185, le grand port byzantin sur l'Adriatique. La flotte normande fait ensuite la conquête de Corfou, de la Céphalonie et de Zassinthe. Andronique envoie un de ses parents, David Comène, pour organiser la défense de Thessalonique, la deuxième cité de l'Empire dont la chute ouvrirait la route de Constantinople. Le plan d'Andronique est alors de laisser l'adversaire s'enforcer dans le territoire impérial pour mieux le harceler et l'épuiser dans des sièges coûteux. En août, les Normands assiègent Thessalonique par terre et par mer. David Comène est incapable d'organiser une défense efficace tandis que les renforts ne lui parviennent pas à temps et, le 24 août 1185, la ville tombe, probablement livrée par David. Une note précise, David Comène, craignant la fureur d'Andronique et conscient de la précarité de la situation de Thessalonique, aurait préféré capituler selon le récit de Stade de Thessalonique. Elle est livrée au pilage et nombreux de ses habitants sont tués ou faits prisonniers. La survie même de l'Empire apparaît en jeu. Craignant de laisser l'entièreté de l'armée sous le commandement d'un général qui pourrait en profiter pour le renverser, Andronique divise ses forces en autant de petites armées. En face, une troupe normande se dirige vers Cérès, mais le gros de l'armée se met en marche pour Constantinople. Andronique, dépassé par les événements, est de plus en plus impopulaire. Troisième section, sixième sous-section, une fin brutale. Deux images illustrées sous-section. La menace mortelle que font peser les Normands porte le coup de grâce au régime d'Andronique. Ses déboires en politique extérieure, la multiplication des révoltes dans diverses régions de l'Empire et la répression toujours plus féroce et sanglante lui aliennent une part croissante de la population, y compris au sein même de Constantinople. Pensant consolider son régime, il décide d'éliminer tous les rivaux potentiels et passe un décret pour faire exécuter ceux qui ont été emprisonnés. Toutefois, cette décision ne sera jamais exécutée. Dans le même temps, probablement à la recherche de certitudes, il fait appel à la divination pour savoir quoi faire. Il envoie Étienne à Iocristophorites consulter un devin qui déclare qu'Andronique sera renversé par un homme dont le prénom comprend la syllabe « is ». Les soupçons se portent initialement sur Isaac Ducasse Comène qui s'est emparé de Chypre mais la prédiction précise que le renversement aura lieu le 14 septembre, une date trop proche pour un prétendant alors assadé sur l'île. C'est apparemment un juge du Vélum, Jean Apotiras, qui suggère le nom d'Isaac Ange, un parent de Théodore Ange qui s'est révolté à Nicée. Capturé lors de la prise de la ville, il n'est pas inquiété par la répression et vit alors à Constantinople. Sans prendre au sérieux la menace, Andronique en donne son exécution. Le 11 septembre, Étienne Agio Christophorites est envoyé avec quelques hommes exécuter la sentence. Quand il les voit arriver chez lui, Isaac Ange décide de résister et après avoir enfourché son cheval, jaillit sur eux par surprise, tuant Étienne et en blessant un autre. Il se dirige ensuite vers Sainte-Sophie le long de la mésée, conscient que sa situation est des plus précaires. Néanmoins, il informe la foule tout au long du chemin qu'il a tué Agio Christophorites jusqu'à trouver refuge dans la cathédrale. Dehors, la population commence à se rassembler. Isaac Ange est rejoint par des membres de sa famille, inquiet des possibles représailles à leur rencontre. Le 12 septembre au matin, la foule toujours plus nombreuse commence à exprimer son mécanement envers Andronique et à prendre fait et cause pour Isaac. Ce dernier ne cherche alors probablement pas à s'emparer du trône mais à échapper à un destin qu'il s'effuneste. Dans le même temps, Andronique, qui est alors à Mélanudion, en dehors de Constantinople, réagit rapidement. Il a conscience que les Constantinopolitains sont encore hésitants et revient vers la capitale tout en demandant à ses fidèles de faire un état des lieux de la situation. Quand il arrive dans la cité, il constate que ses partisans ne sont pas parvenus à retourner la foule qui commence à s'armer et ouvre les portes des prisons. Isaac est couronné par le patriarche Basile II Camateros, confirmant la volonté de changement de régime. Andronique tente de réagir par la force en demandant aux soldats, encore sous son contrôle, d'intervenir, mais ceux-ci se détournent de lui. Alors que la population commence à pénétrer dans le Grand Palais, Andronique s'enfuit en galère avec sa femme, apparemment avec l'intention de rejoindre le Russe de Kiev, se sachant détesté dans une bonne partie des provinces byzantines. Néanmoins, il est bientôt rattrapé par les hommes d'Isaac-Ange qui le ramènent dans la capitale. Rapidement, il devient la victime d'une exécution sanglante sur le modèle de celle qu'il a infligée à certains de ses opposants. Il est battu publiquement, ses cheveux et ses dents arrachés et une main coupée. Il est ensuite emprisonné quelques jours dans le plus profond dénouement, puis éborgné et traîné dans la cité à dos de chameaux, subisant la vindicte populaire. Son supplice ne s'arrête pas là et il est suspendu par les pieds dans l'hippodrome, priant Dieu de mettre un terme à ses souffrances et, selon ses mots, de ne pas s'acharner sur un roseau brisé. Finalement, ce sont deux soldats latins qui l'achèvent en lui plantant leur épée dans le ventre. Son corps abandonné quelque temps est finalement amené dans le monastère d'Ephoros. Son fils aîné, Manuel Comen, est aveuglé et son deuxième fils, Jean Comen, successeur désigné, est tué. Quatrième section, Historiographie. Première sous-section, les chroniqueurs contemporains. Une image illustre cette sous-section, Nicetas Cognathes rédigeant son histoire, dans laquelle il dénonce les assignements brutaux d'Andronique Ier Comen, miniature byzantine du XIVe siècle, bibliothèque nationale autrichienne. Marqué par la violence du règne d'Andronique et la repression qu'il fait subir à des personnalités importantes de l'Empire, les chroniqueurs contemporains sont globalement hostiles à Andronique Ier Comen. Le principal d'entre eux est Nicetas Cognathes, dont son histoire va de la mort d'Alexis Ier Comen au premier temps de l'Empire de Nicée. S'il loue certaines des réformes d'Andronique, il dénonce ses principes de gouvernements fondés sur la tyrannie et l'élimination de tous les rivaux, réels ou supposés. Une note précise, Charles M. Brandt, dans une analyse reprise par Jean-Claude Chénet, estime que l'avis favorable de Nicetas envers certaines réformes d'Andronique vient du fait qu'il essaye de défendre des réformes similaires auprès de Théodore Lascaris, alors empereur de Nicée, et donc de l'influencer. Par conséquent, il ne serait pas possible de se reposer sur son jugement pour considérer que les réformes d'Andronique ont effectivement eu un impact favorable. Son frère, Michel Cloniatès, qui réside alors à Athènes, livre des éléments intéressants sur la perception des réformes d'Andronique dans les provinces, du moins pour ce qui concerne l'Athique. Comme Nicetas, il est parfois favorable aux mesures promulguées, mais donnant la violence qu'il attribue à ses séjours fréquents dans des pays étrangers où il aurait acquis des mœurs bavards. Eustat de Thessalonique constitue une autre source importante. Métropolite de Thessalonique, lors du règne d'Andronique, il livre notamment une description des événements de la guerre contre les Normands, en particulier le sac de Thessalonique. Quant à Robert de Clary, il consacre six chapitres, souvent assez brefs, de son histoire de ceux qui conquisent Constantinople au règne d'Andronique, le décrivant comme un tyran et comme un violeur acharné, faisant assassiner tous ses adversaires politiques et gisant à force un nombre de dames et demoiselles de toutes conditions. À commencer, dit-il, par Agnès de France, sœur de Philippe Auguste, promise à Alexis de Comène et qui était encore un enfant. Quatrième section, Deuxième sous-section, les historiens modernes. En dépit de la brièveté du règne d'Andronique, son intensité en termes d'événements, ses conséquences sur le destin futur de l'Empire autant que la personnalité de l'Empereur ont conduit les historiens modernes à s'y intéresser particulièrement. Charles Deal lui consacre un chapitre entier dans son étude sur les figures byzantines intitulées Les romanesques aventures d'Andronique Comène. Au XVIIIe siècle, dans ses « Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence », Montesquieu le qualifie de « Néron des Grecs ». Beaucoup d'autres mettent en avant l'ambivalence du personnage et la difficulté à cerner ses intentions précises. Georg Ostrogorsky décrit Andronique comme l'une des figures les plus intéressantes de l'histoire byzantine, mettant en avant la richesse de la carrière du personnage avant son arrivée sur le trône. Louis Bréillet souligne aussi la complexité d'Andronique. Début de citation. « Cet homme qui par certains aspects ressemble à un sultan sanguinaire et par d'autres annonce que les tyrans de la Renaissance italienne étaient remplis de contradictions et méritait, d'après ses contemporains, les plus grands éloges et les plus grands blâmes. » Fin de citation. L'ambivalence qui entoure la description du règne d'Andronique vient de sa réelle volonté de régénérer l'Empire, ce qui le conduit à des politiques souvent excessives et aux conséquences parfois désastreuses. Michael Engelt reprend l'analyse d'Alexander Kasdan. Selon ce dernier, Andronique porte une politique profondément réactionnaire car il tente de s'opposer à la montée en puissance d'une aristocratie héréditaire, symbole du nouveau système de gouvernement sous l'Empire des Comènes. À la place, il y préfère un régime bureaucratique à l'image de celui existant sous la dynastie macédonienne et privilégiant l'aristocratie civile à l'aristocratie militaire. Or, selon Kasdan, l'émergence de cette dernière est un fait inéluctable de l'histoire byzantine et la politique d'Andronique est de ce fait vouée à l'échec. Dans l'ensemble, l'idée d'un souverain porteur de réformes pertinentes voire nécessaires mais coupable d'une tyrannie insupportable pour l'Empire à court terme se retrouve régulièrement. Charles M. Brandt, qui consacre un chapitre entier à analyser le règne d'Andronique, souligne l'audace de certaines mesures mais constate qu'il est difficile d'en évaluer la portée. Il étudie dans le détail son mode de gouvernement et constate qu'il se repose avant tout sur des fonctionnaires déjà présents sous ses prédécesseurs et peu sur des hommes authentiquement nouveaux n'appartenant pas au cadre classique de l'administration. Warren Treadgould porte un jugement bien plus négatif sur les véliétés réformatrices ou réactionnaires d'Andronique. Début de citation « Rompant avec la modération et la clémence des premiers empereurs de sa famille, il déchaîna la sauvagerie et la violence de la foule qui finit par se retourner contre lui. Il était d'abord un opportuniste qui discrédita et détruisit à la fois sa famille et sa propre personne. Pire encore, il montra au monde que Byzance était capable de traîtrise autant qu'elle était vulnérable et il favorisa de fait les invasions à l'image de celle des Normands. Fin de citation. De même, Jean-Claude Chénet souligne la responsabilité d'Andronique dans l'affaiblissement de l'Empire qui conduit à un rapide déclin culminant dans le sac de Constantinople de 1204. Début de citation « Usurpateur soucieux de protéger son pouvoir et de le transmettre à ses fils, il fit des coupes claires dans les rangs de la plus haute aristocratie et pour une génération affaiblit doublement l'État en le privant de ses meilleurs officiers et des candidats de valeur au trône, ce qui permet d'une part aux puissances étrangères d'empiéter plus ou moins largement sur le territoire impérial et d'autre part de laisser régner les souverains médiocres. Ce n'est pas la seule raison de la chute de Constantinople en 1204 mais c'en est un des facteurs incontestables. Fin de citation. En outre, dans son ouvrage « Pouvoirs et contestations à Byzance 963 à 1210 » dans lequel il analyse la compétition pour le pouvoir parmi la haute aristocratie, il a profondément revu l'interprétation de ce règne, refutant l'idée d'une réaction contre l'aristocratie. Sans nier ses projets de réforme, il conteste qu'elles aient cherché systématiquement à saper les privilèges de l'élite au pouvoir sur laquelle il n'hésite pas à se reposer dès lors qu'elle lui est favorable et à s'appuyer sur sa proche parenté comme ses prédécesseurs. Tout cela, début de citation, interdit de voir en Andronique un révolutionnaire qui aurait eu l'ambition de soutenir les couches populaires contre l'aristocratie. Fin de citation. Il conteste aussi la version de Kasdan qui voit en Andronique le champion de l'aristocratie civile mis de côté par les empereurs Komen principalement issus de la dynastie militaire. Plus largement, il relativise cette dirotomie souvent établie au sein de l'élite byzantine considérant que les deux aristocraties se mêlent autant qu'elles s'opposent. Cinquième section, Union et postérité. Une carte illustre cette section l'Empire de Trépizonde vers 1300 gouverné par les descendants d'Andronique. La vie longue et aventureuse d'Andronique est parsemée de relations multiples avec différentes maîtresses. Concernant ces unions reconnues, Andronique épouse en première noce vers 1144 une princesse géorgienne, fille de Démétrius Ier de Géorgie. Ce mariage donne naissance à trois enfants. Manuel vers 1145 à 1185, père d'Alexis Ier de Trépizonde et de David Comen. Il semble s'être parfois opposé à son père, ce qui explique la préférence de celui-ci pour son deuxième fils. En outre, Andronique aurait cru en la prophétie selon laquelle l'ordre des empereurs Comen respecte un ordre précis intitulé AIMA en fonction de la première lettre du prénom de chaque empereur. I pour Johannes retranscrit en Jean. Jean 1159 à 1185 deuxième fils d'Andronique. Il est son favori et couronné comme co-empereur en septembre 1183. Il occupe divers commandements militaires sans se distinguer et est exécuté au moment de la chute de son père. Marie née vers 1166. Elle épouse Théodore Sinadenos en 1182 mais il meurt peu après entraînant son remariage avec un homme nommé Romain connu pour ses exactions envers la population de Dirachium en 1185 contribuant à la chute de la ville aux mains des Normands. Savry après la chute de son père est inconnu. Andronique se remarie en 1183 avec Agnès de France jeune veuve d'Alexis de Comen. On ne leur connaît aucun enfant. À partir de 1166 Andronique entretient une relation extra-conjugale avec sa nièce Théodora Comen. Ils ont deux enfants. Alexis vers 1170 à vers 1199 Peu de choses sont connues de sa vie avant 1185 date à laquelle il fuit pour la Géorgie où il épouse une princesse locale. La famille Andronikashvili estime appartenir à sa descendance. Irène mariée à Alexis Comen un fils illégitime de Manuel Ier Comen elle entre dans un monastère après l'aveuglement de son mari. En dépit des excès de son règne et de la brutalité de sa mort la disparition d'Andronique ne met pas un terme à s'aligner. Ses deux petits-fils Alexis et David fondent l'empire de Trébisonde en 1204 au moment où les événements de la quatrième croisade mettent à mal l'empire byzantin désormais divisé entre des principautés latines empire latin de Constantinople par exemple et des états grecs duchés d'Athènes par exemple. Gouverné par ses successeurs connus sous le nom de Grand Comen Mégalocomenoi cet état s'étend dans la région du pont où Andronique a entamé sa révolte. Il s'y maintient jusqu'en 1461 quelques années après la chute de Constantinople qui met un terme à l'empire byzantin. Sixième section Dans l'art La vie d'Andronique a fait l'objet de plusieurs romans. Agnès Colliot publie en 1985 Agnès Princesse de Byzance qui montre la vie et le règne d'Andronique vu par les yeux d'Agnès de France. Marina Dédéian publie en 2008 L'Aigle de Constantinople qui relate la vie d'Andronique de ses 20 ans à sa mort. Infobox Empereur byzantin Andronique Ier Comnen L'infobox commence par l'image d'une pièce à l'effigie d'Andronique Ier Comnen Règne 24 septembre 1183 à 12 septembre 1185 1 an 11 mois et 19 jours Période Comnen Précédé par Alexis de Comnen Suivi de Isaac de Ange Biographie Naissance vers 1118 Décès 12 septembre 1185 environ 67 ans Père Isaac Comnen Mère Irène de Galicie ou Cata de Géorgie Épouse Inconnue Agnès de France Théodora Comnen Maîtresse Descendance Manuel Comnen Jean Comnen Marie Comnen Alexis Comnen Irène Comnen Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html www.gnu.org